Bonjour, nous voici au 32e dimanche du temps ordinaire. C'est la dernière ligne droite. C'est le dernier mois de notre année liturgique. Alors depuis quelques semaines, si tu te rappelles, nous avons entendu les récits lorsque Jésus arrive à Jérusalem. Les récits dans lesquels Jésus rencontre ceux qui s'opposent à lui. Au fil des semaines, nous avons entendu que le ton s'est durci. Et maintenant, c'est la fin. Ceux qui s'opposent à Jésus n'attendent plus qu'une occasion pour pouvoir l'arrêter et pour pouvoir le faire condamner à mort. Pour Jésus, c'est l'occasion d'un dernier discours à la foule. Le dernier discours dans l'évangile de Matthieu, c'est celui qu'on appelle le discours eschatologique. Alors l'eschatologie, c'est un mot bien compliqué. C'est un mot d'origine grecque qui veut simplement dire la fin des temps. En fait, dans un long discours à la foule, Jésus annonce qu'à la fin des temps, il reviendra pour tous nous emmener vers son Père, les vivants comme les morts. Alors d'ailleurs, tu te rappelles, à la messe, après que le prêtre a présenté le pain et le vin, nous disant ou nous chantons, toi Jésus, tu étais mort, tu es ressuscité, nous attendons ta venue. Parce que oui, être disciple de Jésus, c'est croire au plus profond de son cœur que Jésus va revenir. Alors ce long discours se termine en fait par trois paraboles. Ce sont les trois paraboles que nous allons entendre ces trois prochains dimanches. Écoute la première. En ce temps-là, Jésus disait à cet icip cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur huile, leurs lampes, sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ! » Alors si tu as bien écouté, il y a dès le début comme une petite bizarrerie dans cette histoire que Jésus raconte. D'habitude, Jésus commence ses paraboles par « le royaume des cieux est comparable ». Et ici, il dit « sera comparable ». C'est un futur. Donc ce n'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. On est bien dans un discours sur la fin des temps. Alors ensuite, ce qui peut être un peu compliqué à comprendre, c'est cette histoire de jeune fille. En fait, à l'époque de Jésus, mais c'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans certains pays, en Afrique du Nord par exemple ou au Moyen-Orient, lorsqu'il y a un mariage, la tradition veut que le futur mari vienne chercher sa future femme chez elle, ou plutôt chez ses parents. Cette arrivée se fait souvent en fin de journée, ou au début de la nuit. Et c'est l'occasion d'une grande fête qui va durer souvent pendant toute la nuit chez les parents de la mariée. Et alors pour accueillir le fiancé, il y a souvent des jeunes filles qui attendent devant la maison. Aujourd'hui, on dirait des deux moisaines de l'honneur. Si tu es déjà allé à un mariage, peut-être as-tu vu que la mariée, lorsqu'elle rentre dans l'église, elle est accompagnée devant elle par toutes ses copines. L'autre bizarrerie, c'est cette histoire de lampes, d'huile. Ça nous semble un petit peu bien lointain. Mais à l'époque de Jésus, bien sûr, il n'y avait pas d'électricité. Dans les maisons, on s'éclairait avec des lampes à huile. Et ces lampes étaient assez petites. Donc pour qu'il y ait de la lumière suffisamment longtemps, il fallait parfois ajouter de l'huile dans les lampes pour que la mèche continue à brûler. Alors bien sûr, comme l'attente est longue, comme elle dure, les dix jeunes filles, elles s'endorment. Tu noteras au passage que Jésus ne critique pas. Il n'y a rien étonnant à cela. Le destin de ces personnes qui attendent, c'est bien effectivement de s'endormir. Et ce qui va les réveiller, c'est un cri. Qui est-ce qui pousse ce cri ? Eh bien, le texte ne nous le dit pas. On ne sait pas. Qui est au courant que l'époux arrive ? Eh bien, on ne le sait pas plus. Ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'il y ait un cri. Il y a une annonce. Alors pour le moment, je ne sais pas toi, mais pour moi, je ne vois pas bien où Jésus veut en venir avec son histoire. Tout ce que j'entends, tout ce que je comprends, c'est qu'on est dans le cadre d'un mariage, donc d'une grande, d'une belle fête. Ce qui m'indique déjà quelque chose. La fin des temps, c'est une belle fête pour tous. On continue ? Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors l'histoire avance. Les poux arrivent, donc il faut éclairer bien évidemment le chemin pour aller jusqu'à la maison. Et c'est là que les jeunes filles se trouvent divisées en deux groupes. À force d'attendre, les lampes ont dû arriver à la fin de la réserve. Il faut remettre de l'huile. Alors je ne sais pas toi, mais moi, ce qui me choque un petit peu dans l'histoire, c'est la réponse des jeunes filles prévoyantes. Elles ne veulent pas partager. Elles sont égoïstes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser à la première lecture. Mais en fait, si on réfléchit bien, si elles partagent leur huile, finalement, il n'y en aura assez pour personne et toutes les lampes vont s'éteindre. Donc, les insouciantes, leur rôle, c'est de se prévoir par elles-mêmes d'avoir l'huile qui est nécessaire. Peut-être est-ce une façon pour Jésus de nous dire que nous sommes chacun responsables de ce que nous faisons. Nous sommes responsables de notre façon de vivre, d'être en lien avec Jésus. Ce que Jésus me demande, on n'arrête pas de le dire, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ben, ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine qu'il faut que je m'y mette. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dès aujourd'hui. Alors ce qui est étonnant, à nouveau dans cette histoire, c'est qu'ensuite, il n'y ait plus du tout question d'huile et de l'emploi. Ce qui est important, c'est d'être là, d'être présent lorsque l'hépoux arrive, de façon à entrer dans la maison avec lui, de façon à entrer dans la fête. Peut-être que là encore, Jésus attire notre attention. À la fin des temps, nous ne devons pas louper le rendez-vous. Nous devons être là pour l'accueillir. Et du coup, l'histoire se termine mal pour les jeunes filles insouciantes. C'est trop tard. La fin des temps, ce n'est pas le ciné. Au ciné, si j'arrive trop tard, j'attends la séance suivante. Là, Jésus nous prévient bien. Attention, il n'y aura pas de deuxième chance. Il n'y aura pas de session de rattrapage. Il n'y aura pas de deuxième séance. D'où sa conclusion. Il faut être prêt à la rencontre avec Jésus. À chaque moment de notre vie. Veillez. C'est d'ailleurs le mot que Jésus va répéter sans cesse dans ce discours sur la fin des temps. Jésus, j'ai confiance en toi, même si je ne te vois pas. D'autres me l'ont dit, et je le sais aussi. Tu es la vie. Tu es comme un petit moteur qui me relance, comme une main qui m'entraîne, comme des bras qui me portent. Jésus, j'ai confiance en toi. Je peux m'abandonner, me reposer sur toi, sans avoir peur que tu m'abandonnes. Jésus, je sais que tu es toujours là. Fais que je ne l'oublie pas. Amen.